Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Il est 7h15 ce matin, ce vendredi 8 septembre. Bon réveil, bon appétit et à vous qui prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Et aujourd'hui, n'oubliez pas le caoué ou le parapluie, puisqu'il va pleuvoir toute la journée, ça on en est certain. Les perturbations vont s'enchaîner et ne laisseront jamais de place aux doutes. Que des nuages et des averses, parfois même orageuses cet après-midi près des côtes. Du vent encore de secteur sud-ouest et des températures à la baisse évidemment de 16 à 17 degrés seulement cet après-midi dans la région. Heureusement après cette journée pluvieuse, ça ira beaucoup mieux ce week-end avec le retour d'un temps plus agréable, plus ensoleillé. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. A la une de l'actualité régionale, tout d'abord on prend des nouvelles de la société Tim à Quadipre près de Dunkerque. Nous l'avions laissée en grande difficulté financière au mois de juillet. Elle menaçait de s'effondrer après un conflit interminable entre les syndicats et la direction. 470 emplois étaient en jeu. Mais le tribunal de commerce de Lille avait validé fin juillet l'offre de reprise de Phil Philippoff, homme d'affaires américano-bulgare, lequel s'était engagé à conserver 446 des 470 emplois du site. Hier, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Benjamin Griveaux, est venu à Quadipre visiter les locaux, rencontrer les salariés. Phil Philippoff était également en présent et nos journalistes Idil Gunay-Brieugorchi ont pu longuement le rencontrer. Et je vous propose de l'écouter. Le nouveau patron de l'usine Tim, le repreneur, sur notre antenne. Phil Philippoff, vous venez d'accompagner Benjamin Griveaux qui est venu vous rendre visite ici chez Tim. Nous, tout à l'heure, on est allé voir des salariés qui nous disaient ça fait du bien, on a retrouvé le sourire et on a enfin quelqu'un, en parlant de vous, qui a de la poigne. C'est quoi avoir de la poigne ? Qu'est-ce que vous faites depuis quelques semaines, Phil Philippoff ? C'est d'être dans l'usine, d'être dans l'usine et d'être avec les gens et de les garder, de lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont tous volontaires et ils sont tous avec le bon courage de le faire. Alors, vous avez bien vu que dans les trois ou quatre dernières semaines, nous avons fait beaucoup. Et nous allons continuer de faire, même mieux, pour sauver Tim. Très bien. Juste une question, aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à lancer au fournisseur ? Au fournisseur, aidez-moi, donnez-moi les pièces, je vais vous payer, livrez-le à l'heure, téléphonez-moi s'il faut et quand je vous téléphone, s'il vous plaît, livrez les pièces, comme ça on peut vivre. Notre actualité aujourd'hui, l'ouverture du procès en appel de Fabienne Cabou. Souvenez-vous, en 2013 à Berck, cette femme avait abandonné sa petite-fille de 15 mois, Adélaïde, sur la plage, la laissance noyée. Elle a été condamnée en juin 2016 à 20 ans de prison, mais a fait appel. Son procès s'ouvre aujourd'hui, donc, devant la cour d'assises de Douai, et devrait durer une semaine jusqu'à vendredi prochain. La responsabilité pénale de l'accusé avait été au cœur des débats il y a un an. Retour sur les faits avec Céline Uré. À partir de ce vendredi, Fabienne Cabou est devant les assises du Nord. La femme âgée de 40 ans fait appel pour réduire sa peine de 20 ans de réclusion criminelle. On vous rappelle les faits, Fabienne Cabou avait abandonné sa fillette, à l'époque âgée de 15 mois, sur une plage. De Berck, un pêcheur avait retrouvé la fillette morte le 20 novembre 2013. Dix jours plus tard, Fabienne Cabou avait été arrêtée chez elle à Saint-Mandé, en région parisienne. Lors de sa garde à vue, l'accusé avait avoué avoir agi ainsi, car, je le cite, c'était plus simple comme ça. Concernant le profil de Fabienne Cabou, il s'agit d'une femme pour qui la religion catholique a une place centrale. Elle a tout d'abord fait des études d'architecture, puis de philosophie. Elle a été qualifiée étant une personne très intelligente. Fabienne Cabou présenterait toutefois une pathologie psychiatrique de type paranoïa, selon certains experts. D'autres, affirment, contestent en évoquant plutôt un trouble psychique. Au moment des faits, le père de la fillette, parti civil lors du procès, pensait que sa compagne avait confié leur enfant à sa mère, qui habite au Sénégal, ce qui expliquait l'absence de celle-ci. L'affaire est donc en appel aux Assises du Nord à partir d'aujourd'hui. L'avocate de l'accusé dénonce un jugement trop dur pour une femme malade. Merci Céline pour ces explications. En bref, après le passage dévastateur de l'ouragan Irma dans les Antilles, plusieurs secouristes de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais, ou des pompiers s'envolent ce matin pour Saint-Martin afin de venir en aide aux populations sinistrées. Leur mission doit durer une dizaine de jours sur place. La Croix-Rouge française lance d'ailleurs un appel au don sur son site internet croix-rouge.fr. Une belle rencontre à présent dans ce journal régional chez Pierrot, l'incontournable cuisinier du Nord dans son restaurant ou à la télévision. Il l'a eu de cesse depuis plus de 40 ans de célébrer la gastronomie régionale. Mais il va bientôt rendre son tablier et céder son affaire. Il ne sera jamais bien loin des fourneaux et de sa marmite à Capinguem. Mais à 69 ans, le temps est venu pour lui de transmettre le flambeau. Nous sommes allés le voir chez lui dans son restaurant. Il évoque cette succession en douceur au micro d'Idyl Gulaï. Je voulais partir en douceur, donc j'ai vendu mon affaire à un ami qui a eu le coup de foudre, qui va garder ma petite directrice Sandrine, qui est adorable, avec tout le monde évidemment. Et donc il va garder le chef et tout le personnel. Et moi je vais rester là, certainement, pendant un an ou deux peut-être. Et peut-être qu'après, je referai peut-être encore quelque chose. Les gens me connaissent comme si je devais arrêter. Mais là je vais quand même me soulager. Et puis disons que tout ce qui est administratif, c'est quand même, je ne vais avoir que le plaisir de préparer mes menures, accueillir les amis. Et évidemment, Fred va prendre ma succession avec Sandrine. Et je crois que ça va très très bien se passer. Allez, dans le reste de cette édition, 7h20, en direct à la veille de ce week-end. On évoque une belle fête régionale, la quatrième édition de la fête de la bière à Saint-Omer. Demain et dimanche, de nombreuses animations sont prévues pour découvrir les brasseries locales. Et elles sont nombreuses. Des dégustations sont évidemment prévues, mais aussi un rallye permettant de mieux connaître ces bières au Domaroise grâce à des jeux et des énigmes. Au programme également un concert. Demain soir, un défilé de 38 géants du Nord dimanche après-midi. Et puis beaucoup d'autres animations dans les bars de la Place Foch. L'important étant de faire connaître ce patrimoine brassicole, héritage d'une longue tradition d'ailleurs à Saint-Omer, en plein renouveau, avec l'apparition de nouvelles brasseries. Explication et présentation de l'événement au micro d'Alexis Tessier. On va faire la promotion de la bière, il y aura des dégustations. Les micro-entrepreneurs, micro-brasseries vont vraiment se mettre en avant avec tous leurs bons produits. Vous savez qu'il y a un certain nombre de bières qui sont primées. Donc c'est la volonté à Saint-Omer vraiment de mettre la pression et de faire la promotion de ce patrimoine. Nous avons un beau patrimoine de monuments à Saint-Omer, mais nous avons également un patrimoine bassicole. D'ailleurs, nous organisons un rallye sur les routes des brasseries à Saint-Omer parce qu'il y a un certain nombre d'années, il y avait encore beaucoup de brasseries qui sont devenues maintenant des hôtels particuliers et des maisons individuelles. Et puis pour finir un mot de sport, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, tout le monde se souvient dans la région de l'épopée des héros de Calais du Cruf en l'an 2000. Eh bien le club va bientôt disparaître en proie à d'énormes difficultés financières depuis plusieurs années. La mairie de Calais ne veut plus payer la subvention annuelle de 200 000 euros. Pour Natacha Bouchard, le Cruf s'est tué tout seul à petit feu ces dernières années. Et c'est également le sentiment des joueurs héros de l'épopée en 2000. Il critique la mauvaise gestion du Cruf depuis 15 ans. Le club va donc repartir au plus bas niveau en district sous un nouveau nom Calais Football Club des Hauts-de-France. Un immense gâchis pour ces joueurs héros de la Coupe de France en 2000 que l'on écoutera tout à l'heure lors de notre prochaine édition. Fin de ce journal. À suivre vos prévisions météo, des pluies et encore des pluies toute la journée. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada